Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Procine Critique on va parler d'un très vieux film puisque sorti en 1936, l'extravagant Mr. Deeds réalisé par Frank Capra, le grand cinéaste américain qui réalisera dix ans après son plus grand succès, La vie est belle. Et Frank Capra avec cet extravagant Mr. Deeds ou Mr. Deeds Goes to Town en VO, dépeint l'histoire assez rocambolesque d'un jeune homme simple, très simple, qui aime profiter des plaisirs de la vie les plus extravagants justement, qui vit dans la campagne au fin fond du Vermont dans la ville de Mandrake Falls, qui est un beau jour sans savoir pourquoi, il y a quelque chose qui lui tombe sur la tête, un héritage de 20 millions de dollars par des gens, par un oncle qu'il n'a visiblement jamais vu, bref, un truc incroyable, et sa petite vie paisible dans la campagne, dans une ville de campagne où il vit des moments tranquilles avec son tuba, avec ses amis autour, et bien cette vie va être transformée et forcément avec ses 20 millions de dollars il est amené à aller à la ville, donc à New York, où il va tomber sur des gens mal intentionnés évidemment, qui sont intéressés à sa fortune, qui vont essayer de l'empêcher d'hériter de cette fortune, entre avocats, journalistes, bref, et puis même des gens qui sont tout simplement, qui ne croient pas au bonheur simple, ben Mr. Deeds va peu à peu s'aliéner dans une vie qui n'est pas la sienne, et avec ce fardeau, l'argent, et oui, ce film prouve, enfin démontre, veut démontrer, que non, l'argent ne fait pas le bonheur, bien au contraire. Alors, dans le rôle de Mr. Deeds, on retrouve Gary Cooper, un très très grand acteur, qu'on peut voir aussi dans le sein, le train pardon, pas le sein, bref, le train sifflera trois fois, j'ai failli faire une contre-pétrie, le sein fliff, non ça ne marchera pas, le sein triflera trois fois, non c'est moche comme contre-pétrie, bref, 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 on oublie, très bon d'ailleurs dans ce film qui est excellent aussi, que j'ai vu il y a, je ne sais pas, six mois, un an, bref, avant que je fasse les vidéos, et Gary Cooper est parfait dans le rôle du candid de Mr. Deeds, un peu naïf, un peu simplé, certains diront, mais pourtant hyper intelligent et super en fait, à l'écoute et conscient des choses autour de lui, comme je le disais, des bonheurs simples, et même l'envie de faire le bien autour de lui. Alors c'est assez amusant parce que voilà, c'est un homme qui donc a une histoire complètement normale, considéré un peu dérangé déjà entre guillemets dans son village, enfin dans sa petite ville d'origine, et le fait qu'il aille à New York est très intéressant parce que non seulement il tombe sur des avocats véreux ou des gens qui essayent de l'escroquer un peu, et donc en fait il grandit au fur et à mesure du film, il prend conscience de certaines choses, donc il perd un peu sa naïveté, mais à côté de cela, il tombe amoureux d'une femme, une femme qui n'est peut-être pas faite pour lui, puisque c'est une journaliste et il ne le sait pas. Cette femme en fait, c'est une journaliste qui doit écrire un article sur Mr. Deeds, qu'elle surnomme Cinderella Man, l'homme cendrillon, le cendrillon mal en VF, et du coup elle se fait passer pour une fille lambda un peu perdue, et elle séduit ainsi Mr. Deeds qui tombe amoureux d'elle, alors qu'elle n'est intéressée que par son histoire, peu à peu, évidemment vous pouvez imaginer qu'elle va s'attacher, et elle va changer, elle va évoluer, elle va ouvrir les yeux face aux choses grâce à cet homme qui en fait l'attire par sa personnalité totalement improbable, surtout dans l'univers impitoyable de New York. Et en fait ce film est très bon, vraiment, et plus on avance dans le film, mieux c'est. Et puis alors l'acte final avec le procès, parce que oui, à la fin, voilà, Mr. Deeds, on va recontextualiser un petit peu, je ne spoil même pas, enfin ce n'est même pas du spoil que je fais là en fait. Alors Mr. Deeds, en fait, avec tout l'argent qu'il reçoit, ça ne l'intéresse pas, il se rend compte que c'est plus donc un truc lourd à porter qu'autre chose, et il décide de faire le bonheur autour de lui en offrant de l'argent aux pauvres, avec un plan pour ouvrir des fermes autour et donc donner du boulot à des gens qui n'en ont plus, parce qu'il y a eu la crise de 1929 qui est passée par là, entre autres, il y a quelques années, on est un peu dans cette époque-là aux États-Unis, même si l'économie allait mieux, je pense, en 1936 quand même. Et il décide donc d'aider autour de lui les gens, de faire des choses qui paraissent totalement folles et extravagantes, donc pour le capitaliste de base, qui décide donc de le faire passer pour fou, parce qu'il mettrait le pays en danger, voilà, un homme riche qui donnerait l'argent aux pauvres, oh là là, mon Dieu, mais c'est pas bien, va des rétros, et ça pourrait donner des mauvaises idées, et donc faire, selon certaines personnes, écrouler l'économie américaine. Et c'est assez couillu de sortir un film comme ça à l'époque, je pense que Capra a dû être pas mal, pas mal embêté, alors je ne sais pas, j'ai pas vu trop le contexte, mais ce serait intéressant de s'y pencher, parce que ce film paraît très socialiste quand même, d'un point de vue américain, même communiste, et pourtant Capra n'était pas un communiste, il était même un anticommuniste, mais dans ce film c'est marrant parce qu'il dénonce clairement la société capitaliste et l'argent, et il met en avant un héros simple, un simple héros, qui veut donc offrir, qui veut partager sa richesse. Mais il y a aussi cette dichotomie entre l'Amérique profonde, les valeurs campagnardes de l'Amérique, simples, sincères, contre l'urbanisation à tout crin, et l'argent qui vient un petit peu corrompre tout le monde. Donc il y a aussi ce côté nostalgie de la vieille Amérique, là-dedans peut-être plus que du coup une ode au socialisme et au communisme, puisque visiblement Capra ne l'était pas. mais profondément humaniste ce film surtout, et à la fin c'est tellement touchant, parce qu'il y a ce procès pour le faire passer pour fou, je ne vous révèle pas la grande conclusion, évidemment, mais c'est assez violent quand même de penser que ce film aujourd'hui, imaginons un remake, il ne faut pas, peut-être qu'un jour il y en aura un malheureusement, un remake de ce film, à moins qu'on en ait déjà eu, ce ne serait pas impossible, mais je n'ai pas fait gaffe. Bref, imaginez un remake avec les trucs de nos jours, quelque chose de nos jours comme ça, et bien ça serait pareil, je pense que l'homme en question serait très mal vu, il y aurait des gens qui essaieraient de lui mettre des bâtons dans les roues, peut-être différemment, je ne pense pas qu'on puisse intenter un procès aujourd'hui à un homme qui donnerait ses richesses comme ça, et à le faire passer pour fou, ça ne pourrait pas, mais il y aurait sûrement d'autres choses, peut-être des manières peu radicales de le faire changer d'avis, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, de le supprimer avant qu'il donne son argent. Mais on est toujours dans un postulat très très réel, d'autant plus réel que 82 ans après, la société est d'autant plus régie par l'argent qu'avant, c'est même, on va dire, visionnaire comme film, parce qu'aujourd'hui le grand capital est partout, le capitalisme c'est le monde. Donc voilà, sans faire de postulat politique, parce qu'on n'est pas là pour ça, et bien voilà un film qui fait réfléchir et qui est à regarder avec le cœur et les yeux, les yeux et le cœur, parce que moi il m'a touché ce film. Je ne suis pas spécialement, enfin ce n'est pas spécialement ce genre de film, d'autant plus qu'il y a cette comédie romantique qui est mise en avant avec la femme journaliste, donc qui s'attache un peu, mais il y a ce côté à la fois comédie-drame, très intéressant et très ambivalent qu'on peut retrouver dans La vie est belle, mais je préfère ce film à La vie est belle. Moins cucu comme film que La vie est belle, même s'il y a ce côté naïf, mais c'est le personnage qui veut ça, et puis même le message en soi est assez naïf, quand même, mais très intéressant et plus profond que La vie est belle en lui-même, même si La vie est belle avait un côté plus dramatique, plus violent quand même, bon, il faudrait que je le revoie, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus, mais pour les comparer, je pense que ce n'est pas très comparable, si ce n'est que le message de Capra est toujours là, oui, il y a toujours de l'espoir dans l'humanité, mais il faut faire attention à ce qui se passe autour quand même. Voilà, bref, un film à voir, c'est un monument du cinéma ça, de toute façon Capra, je pense que tout le monde sera d'accord, même si c'est un réalisateur de son époque, et ce genre de film a marqué l'Amérique, alors sur La vie est belle a plus marqué, je pense, les Américains et la pop culture américaine que l'extravagant Mr. Deeds, parce que moins polémique quand même, mais un bon 9 sur 10 pour cet extravagant Mr. Deeds, parce que placé dans le contexte, la réalisation est très belle, les acteurs sont excellents, tous vraiment au diapason de l'histoire, et ça fait plaisir. Voilà, c'est un film qui, c'est un feel-good movie, j'ai envie de dire, et pourtant le sujet n'est pas évident, mais c'est assez feel-good, et ça donne envie de faire le bien autour de soi. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà quoi. Il faut s'intéresser à ces vieux films, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, et ils le disent plus sincèrement que beaucoup de films d'aujourd'hui, clairement. Bref, à la prochaine. Ciao.